Hi, Mina, c'est Kyu-Chan, et bien voilà, on est donc là pour l'épisode 9, j'ai un doute, je ne sais plus, c'est pas grave, l'épisode 9, je pense, de Phoenix Wright, donc, et donc nous sommes à la troisième partie, oui, jour 3, troisième partie du troisième procès, on ne sait toujours pas qui est le meurtrier, mais d'après les indices qu'on a trouvés, tout porte à croire que c'est Gustave Volonté, notre client, et donc on est très très mal, mais on va quand même essayer de s'en sortir, donc on y va, on y retourne, 19 octobre, 9h42, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1, Monsieur Wright, oui, pourquoi avez-vous l'air si contrarié ? Oh, pour rien, je vous assure, ce n'est rien, non, tu parles, on est juste extrêmement mal, mais bon, n'est-ce pas, Mia ? Oh, oh, elle a l'air encore plus contrariée que moi. Phoenix, votre client est sur le point de se transformer en mort vivant, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je me sens si proche de lui, ce n'est pas le moment de faire des blagues macabres, je vous en prie. Tu sais que vous n'avez absolument rien à dire pour le défendre, mais si Monsieur Lanté est vraiment innocent, on devrait pouvoir trouver quelque chose pour le prouver, quelque chose qu'on a négligé. Quelque chose qu'on a négligé. Phoenix, il faut qu'on trouve quelque chose, aujourd'hui. C'est ça, ou perdre le procès. Ça ne doit pas être facile. C'est vrai qu'on est très très mal, mais vraiment très très mal. 19 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle de l'audience numéro 4. Numéro 1, numéro 4, il faudrait savoir. Numéro 4. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustavolonté. L'accusation est près de votre honneur. La défense est près de votre honneur. Très bien. Monsieur Hunter, redéclaration préliminaire, je vous prie. La cour a découvert un fait inattendu. Hier, nous avons appris que d'autres personnes étaient présentes au studio. Aujourd'hui, je voudrais démontrer qu'elles n'ont rien à voir avec le meurtre. Très bien. Vous pouvez appeler votre premier témoin, Monsieur Hunter. Je me demande si cette productrice va se manifester. L'accusation appelle Monsieur Salmonello à la barre. Où ce réalisateur ? Oh, il est écœurant. Excusez-moi, mais il est écœurant ce mec. Votre nom est profession, je vous prie. Quelle impolitesse ! Vous savez pas qui je suis ? Je suis réalisateur ! Le Samoury d'Acier, c'est moi, Noob ! BDDR ! Salmonello, je suis résonneur à la télévision ! Étiez-vous à Global Studio le jour du meurtre ? Oui, votre honneur. Très bien. Veuillez dire à la cour ce qui s'est passé ce jour-là. Phoenix, commençons par analyser ce témoignage dans ses moindres détails. Si l'on t'est qu'innocent, tu sais ce que ça signifie. L'une des personnes qui se trouvait dans ce mobilhome a commis ce meurtre. C'est vrai. Elle ne perd pas de temps à faire monter la pression. Tu parles. Alors, le jour du meurtre. Je suis arrivée au studio vers 9h ce matin-là. Toute la matinée, j'ai répété une scène d'action. Ça a pris beaucoup plus de temps que je ne pensais. Je crois que tous les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Comme je devais avoir une réunion dans le mobilhome du studio 2, je n'ai pas mangé. La réunion a duré jusqu'à 16h environ. Je suis quasiment sûre que personne n'a quitté sa chaise au cours de la réunion. Voilà, c'est tout. Euh, oui, il y a un détail qui me chiffonne, moi. Hmm. La victime, Jacques Ammer, est morte à 14h30. Et selon vos témoignages, vous étiez en réunion à ce moment-là. Monsieur White, vous pouvez commencer votre cours interrogatoire. Oui, votre honneur. Moi, il y a un truc qui me tue le lipide quand même. Attendez. Euh... Attendez. Je suis arrivée au studio vers 9h ce matin. Toute la matinée, j'ai répété une salle d'action. Ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Je crois que tous les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Comme je devais avoir une réunion dans le mobilhome du studio 2, je n'ai pas mangé. Euh... Je vous rappelle quand même qu'au mobilhome, donc au studio 2, on a trouvé des assiettes. Donc, il a mangé. Non, enfin, peut-être pas lui, mais quelqu'un a mangé en tout cas. Un instant. Alors, en définitive, vous n'avez pas mangé. Non. Pas de côtelettes en tout cas. Vous le voyez, vous? Vous le croyez, vous? Pourquoi il nous parle de côtelettes? Ça a dû être très dur. Phoenix. Oui? Il n'y a rien qui te semble bizarre là-dedans. Oui, voilà, c'est contradictoire. On a trouvé des assiettes avec des os et tout ça. Donc si. Ouais, maintenant que vous le dites, je trouve ça bizarre. Monsieur Monello. Oh? Que voulez-vous dire? Quand je suis allée dans le mobilhome, j'ai vu quelque chose sur la table. Il y avait deux assiettes sur la table, les mêmes que dans la zone des employés. Qui a mangé là-bas? Qui? Non, non, non. Bien vu. Je... J'étais gênée, alors je n'ai rien dit à ce sujet. Mais en fait, si. J'ai mangé. Ah, il me dégoûte. Ce mec me dégoûte. Une côtelette, vous voulez dire? Ouais, ben, l'assistante s'est donné la peine de les préparer. Je l'ai apportée au mobilhome, pensant que j'aurais le temps de la manger plus tard. C'est manifestement un homme qui aime manger. Je ne m'étais pas trompée. Alors, à quel moment précis avez-vous mangé? On a fait une pause lors de la réunion. Je l'ai engloutie à ce moment-là. Ouais, ben à quelle heure? J'emporterai cette vision dans ma tombe. Moi aussi! Attendez une seconde. Si ils ont fait une pause lors de cette réunion, ça comprendit son témoignage? Je vais insister un peu plus là-dessus. La réunion a duré jusqu'à... Oui, mais ils ont fait une pause, il vient de le dire. De quoi étiez-vous en train de discuter? De l'histoire du samouraï d'acier et du budget. Écoutez un peu ça. Les sponsors se tournent vers moi et me disent... Monsieur Monelo, vos scénarios ne sont pas convenables pour tes enfants. Non, vous le croyez, vous? Eh bien, oui, je veux bien le croire. Ainsi, personne n'a quitté la table pendant toute la durée de la réunion. Ben si, oui, ils ont mangé. Attendez, il faut peut-être revenir. Attendez. Est-ce qu'il faut revenir sur son truc du fait qu'il n'a pas mangé? Non, on va réussir de réattaquer ça. Oui, non, mais ça, il redit la même chose en fait. Oui, non, non, non. Bon, écoutez, il redit la même chose. Je pensais qu'il redit la même chose, vu qu'on devait insister. Mais il faut insister sur autre chose en fait. Excusez-moi. Bon, on a compris. Voilà, il l'a engloutie, voilà, ok. Donc, on va insister sur celle d'à côté alors. Personne n'a quitté sa chaise. On va attaquer ça. Parce que d'à côté, si, ils ont mangé, donc ils ne sont pas restés là à bouffer. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas regardé, quoi. Voilà, vous n'avez pas fait une seule pause. Eh bien, non, aucune. Le mec, il se contredit à deux secondes d'intervalle. Il vient de dire qu'ils ont bouffé. Je me demande pourquoi il transpire autant. Si seulement j'avais la moindre idée. Une petite minute. J'ai peut-être une idée. On insiste. Parce que là, si, ils ont fait une pause. Il a mangé. Une petite minute. Monsieur Monello, vous venez juste de vous contredire. Vous n'avez pas dit à la cour que vous aviez mangé cette côtelette lors d'une pause? Oups, peut-être. Eh bien. Monsieur Monello, pourriez-vous nous expliquer tout ceci? Eh bien, ouais, en effet, on a fait une petite pause. Phoenix, bon boulot. S'ils ont fait une pause, l'un d'eux a pu se rendre au studio pendant ce temps-là. Votre honneur. Je demande aux témoins de dire à la cour ce qui s'est passé pendant cette pause. Très bien. Monsieur Monello, votre témoignage, je vous prie. Aïe. Hihihi. Pourquoi il se marre? Oh oh, Hunter s'est marre. C'est pas bon signe si Hunter s'est marre. Vous croyez... Ouais, croyez-moi si vous voulez, mais on a fait une pause. Ptdr. Mais pendant 15 minutes seulement. 15. 13 en base. 12, rien de plus. Euh, ouais, si c'est une blague, je la comprends pas, mais c'est pas grave. Pas le temps d'aller commettre un crime au studio 1, par exemple. MDR. Ou tout juste le temps de manger une côtelette, si vous voulez savoir. Ouais, d'accord. Je ne suis pas sûre que ce soit suffisant, mais ça ne regarde que moi. Très bien. Vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. Mais attendez, parce que... Il y avait deux assiettes, quand même. Je ne suis pas sûre qu'il ait mangé deux assiettes à lui tout seul. Mais bon. Euh... On a fait une pause, mais pendant 15 minutes seulement. 15. Génial. Hum... Bon, déjà, on va attaquer ça. Pourquoi ça ? Ok, ça ne servait à rien. Ok, merci. Entre ça et dire que ça ne servait à rien, c'est génial. Bon, 15 minutes. Alors. Qu'avez-vous fait au cours de ces 15 minutes ? J'ai mangé ma côtelette. Quoi d'autre ? Il y avait deux assiettes sur la table du mobilhome. Oui, voilà. Merci. Oh, c'est vrai. C'était l'assiette de Diva. Pardon. De Diva Squez. Diva Squez, la productrice. Manger une côtelette en 15 minutes, ça relève presque de l'exploit. Merci Hunter ! On est d'accord. Ok, donc ça, on a compris que ce n'est pas la peine. Juste le temps de manger une côtelette, si vous voulez savoir. On va attaquer ça. Parce que là, honnêtement, à part ça, je ne vois pas. Je dois avouer que vous avez l'air de quelqu'un qui avale ses repas assez vite. Bah, j'étais face à une côtelette froide, pas vraiment tendre. Même moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour manger ce genre de bouffe, MDR. Alors, Fénix ? De cette manière, j'étais trop court pour pouvoir y dégoter une info vraiment utile. Ce qu'il te reste à faire, c'est prouver qu'il avait le temps d'aller au studio, hein ? Oh, génial. Rien que ça. Attendez. Ok. J'ai pas grand-chose. Comment est-ce que je peux prouver... Bon, qu'est-ce que j'ai pas attaqué ? Bah, j'ai pas attaqué la première. Comment est-ce que je peux prouver qu'il avait le temps d'aller au studio 1 ? Pfff... J'ai pas grand-chose, j'ai même rien, en fait. Ah, voilà. À quelle heure exactement avez-vous pris cette pause ? Je dirais de 15h30 à 14h45. Ah, 14h30, l'heure du meurtre. C'est l'heure à laquelle la victime est morte. Alors, il a pu aller au studio 1, tuer à meurtre et revenir. Ça doit être possible, temporellement parlant. Ah, ah, ah. Je vais réattaquer ça, mais le problème, c'est que... Ah, ça y est, voilà l'autre qui se manifeste. N'avons-nous pas écouté assez de questions inutiles ? Votre honneur. À ce stade du témoignage, une chose est très claire. Ceux qui se trouvaient dans le mobilhome n'ont rien à voir avec ce crime. Il leur était impossible de se rendre au studio 1. Quoi ? Bah oui, on a oublié un détail, en fait. Quelque chose ne va pas, M. White ? Vous n'osez pas prétendre que l'un de ces personnes est allé au studio 1 ? Hum, eh bien, M. White... Phoenix, c'est un moment décisif. Réfléchis bien avant de répondre. Affirmez-vous qu'une personne présente dans le mobilhome s'est rendue au studio 1 ? Bah, en fait, c'est impossible. Parce que je vous rappelle que... Voilà. M. Baboune est tombé à 14h15. Donc s'ils ont fait une pause à 14h30, personne ne pouvait y aller. Donc c'est pas possible. Et si jamais je la firme, je vais perdre un point. Donc non, c'est pas possible. Je ne veux pas faire une croix sur tant de suspects potentiels. Mais je ne peux pas non plus continuer de dire n'importe quoi. J'admets que personne ne venant du mobilhome n'a pu aller au studio à ce moment-là. Ha ha ! Je pensais que vous alliez encore avancer sur un terrain glissant sans réfléchir. Mais je vois que vous aviez quand même une petite idée de la vérité. Que voulez-vous dire, M. Hunter ? C'est très simple. En effet, le moment de la pause coïncide avec l'heure du crime. Néanmoins, le chemin menant du mobilhome au lieu du crime était bloqué. La tête de Mme Baboune barrait la tête. Ouais, c'est M. Baboune. C'est M. Bon. Vers 14h30, une forte rafale de vent a arraché la tête de la mascotte au studio. Ça devait être un fameux vent quand même, parce que... Par conséquent. Quand ils sont sortis faire une pause à 14h30, l'accès du studio était bloqué. Bloqué par la tête de Mme Baboune. En fait, c'est M. Baboune. Pas Mme. Mais M. Hunter marque un point. Et pour je ne sais quelle raison, je n'ai pas envie de le reprendre là-dessus. Phoenix m'énerve. Il pense exactement comme moi, en fait. C'est ça qui m'énerve. Mais j'adore ce personnage, parce que justement, il est comme moi. Je crois que nous disposons de suffisamment de preuves. Je pense qu'à présent, M. Monello peut se retirer. En effet, on n'a rien obtenu de ce mec. Quoi, déjà ? On n'a pas obtenu grand-chose de ce mec. Très bien. L'opinion de la cour concernant cette affaire est la suivante. Nous avons découvert qu'il y avait d'autres personnes au studio 2 le jour du crime. Cependant, nous savons qu'aucune de ces personnes n'a pu se rendre au studio 1. Par conséquent, elles n'ont rien à voir dans cette affaire. En outre, concernant la photo du samouraï d'acier, vu la taille du costume, personne autre que M. Lanté n'a pu le porter ce jour-là. Tout ce qui nous manque, c'est la preuve irréfutable qu'il a bel et bien commis ce crime. Si nous l'avions, je devrais déclarer M. Lanté coupable. Votre honneur. L'accusation a le plaisir de vous annoncer une preuve irréfutable. Un témoin. Oh, le gamin. Et merde. Là, on est très mal. Qui est ce témoin, M. Hunter ? Mon témoin a vu de ses propres yeux le samouraï d'acier embrocher la victime. Silence. Je demande le silence. Je vois. La cour va se retirer pendant 10 minutes. Ensuite, nous écouterons vos témoins. La séance est suspendue pendant 10 minutes. On est mal. On est très très mal. Ça va être dur de le défendre contre ce gamin. 19 octobre, 11h04, Tribunal Fédéral, Salle des Acquisites, numéro 1. Hum. Qu'allons-nous faire maintenant, Mia ? Si tous ceux présents dans le mobilhome ont un alibi... Je suis désolée, Phoenix. J'ai dû me tromper. Mia ! Ne me dites pas que vous renoncez. Comment puis-je garder espoir dans ce cas ? Ne le prends pas mal. Je n'ai encore jamais abandonné un procès, pas tant qu'il y avait encore une chance. Une seule chose a pu être prouvée lors de ton cours adrogatoire. Les personnes présentes dans le mobilhome n'ont pas pu se rendre au studio 1. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus. Mais je me suis trompée. Il n'y a rien d'autre. Hum... Qu'est-ce qui va m'arriver ? J'ai comme l'impression que tout le monde à la cour pense que je suis coupable. Ils pensent que je suis un assassin. Ne vous inquiétez pas, M. Lanté. Si vous êtes innocent, nous le prouverons. Je vous le promets. Laissez-nous faire et restez vous-même. Soyez fort. Après tout, vous êtes le samouraï d'acier. Le héros de tous les enfants. Je... Vous... Merci. Désolée. Ok, Phoenix. Cette fois, faisons-le pour les mômes. C'est parti ! Ok, pour les mômes. J'aime pas les mômes. C'est pas grave. On fera avec. 19 octobre, 11h15, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Bon. Au boulot ? La séance reprend le procès de M. Gustavolonté. L'accusation a un problème à soumettre à la cour. Puisqu'un retémoin est un enfant et que nous traitons d'une affaire de meurtre, nous craignons que la défense ne le traumatise inutilement avec un interrogatoire cruel. Je t'emmerde ? C'est beau de voir Hunter dans son rôle d'humoriséateur. Néanmoins, nous n'avons pas le choix. L'accusation appelle Kevin Miron à la barre. Oh, le pauvre, il est trop petit. Il est mignon. Votre honneur, serait-il possible d'installer quelque chose pour le rehausser ? Bien sûr. Garde, veuillez apporter une caisse. Une caisse de beignet devrait faire l'affaire. Pourquoi une caisse de beignet ? Il est quand même mieux comme ça, le pauvre. Témoin, veuillez dire votre nom et en quelle classe vous êtes. Voilà, excusez-moi, j'ai un bug. Témoin ! Quoi ? C'est pas parce que t'es un adulte que tu peux me malmener comme ça ? Et bon ! Kevin, réponds à sa question, d'accord ? Oh, c'est toi, la jolie dame. Je m'appelle Kevin Miron, je suis enceinte. La journée s'annonce longue, mais longue. Monsieur Hunter, n'oubliez pas que vous vous adressez à un enfant. Essayez de ne pas le brusquer. Garde ! Témoin, je veux dire Kevin. Il a du mal avec cette histoire de ne pas le brusquer. Et c'est nous qui allons le traumatiser. Vous étiez à Global Studio le jour de l'incident. Ça te pose un problème ? Veuillez, je vous prie de dire ce que vous avez vu ce jour-là. Qu'est-ce que t'as, papy ? Tu veux que je vous raconte à toi et au vieux barbu là-bas ? Appelez-moi Monsieur Hunter. Ce sera simplement une fissante. Il a réussi à vexer tout le monde. C'est un outrage à la course, normalement. Une journée interminable. Excusez-moi. À propos, les appareils photos sont strictement interdits dans ce tribunal. Je m'excuse votre honneur. Il a dit qu'il refuserait de témoigner sans son appareil. Je demande une autorisation spéciale si possible. Attendez, vous dites que vous avez dû négocier avec un gamin et que vous avez perdu ! Hé, je viens juste d'avoir ce nouvel appareil photo. Je ne sais pas encore bien l'utiliser. Mais je l'emporte partout où je vais. Félix, je me demande s'il avait cet appareil avec lui le jour du meurtre. Tu ferais mieux de le dosser dans le dossier de l'affaire. D'accord. C'est bon à savoir, en effet. Très bien, Kevin. Veuillez dire à la course que vous avez vu le jour de l'incident. Récit du témoin Je voulais voir la répétition d'une scène du Samouraï d'Assis au moins une fois. J'ai trouvé un plan sur Internet et je suis allée au studio ce jour-là. Au lieu du chemin, je suis passée par la forêt pour que la vieille dame ne me voie pas. J'étais en route pour le studio. Mais je me suis un peu perdue en chemin pendant environ une demi-heure. Quand je suis enfin arrivée près du studio, le Samouraï d'Assis était là. C'était génial ! Et puis, le méchant est apparu juste devant moi. Évidemment, le Samouraï d'Assis l'a démoli ! Boum ! Si j'avais eu mon appareil avec moi, j'aurais pris une photo, c'est clair ! De toute façon, je ne pouvais pas rentrer dans le studio. Alors, je suis rentrée chez moi. Mais... Attendez. Hum... Très bien. La défense peut commencer son cours interrogatoire. Ne le brusquez pas, n'oubliez pas que c'est un enfant. Franchement, ce gamin est plus coriace que la plupart des adultes ici présents. Je confirme. Mais il y a un truc qui me perturbe. Oui, je sais. Je vais le dire à chaque fois parce que quand j'ai trouvé un truc qui n'est pas normal. Il a dit... Et on l'a noté. On l'a noté. Attendez. Il a dit... Il a dit... Voilà. Kevin l'emporte partout où il va. Et dans son témoignage, il dit qu'il ne l'avait pas avec lui. Pourquoi il ne l'aurait pas avec lui ? Surtout si c'était pour aller voir une scène du Samouraï d'Assis. Il ne pouvait que la voir sur lui. C'était obligé. Euh... Je suis un peu perdue en chemin pendant environ une demi-heure. Ça, on s'en fout. Samouraï d'Assis. On va commencer par ça. C'est le premier truc qui m'a... C'est le premier truc qui m'a perturbée. Bon, voilà. Si j'avais mon Samadana... Voilà. Ici, hop. Un instant. Si, vous aviez vous rappareille. Vous voulez dire que vous ne l'aviez pas vous rappareille avec vous ce jour-là ? Non, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas tout le temps sur moi. Vraiment ? Le fait d'avoir vu le mœur a dû l'effrayer et il a encaché du phénix. Je ne l'ai pas que c'est un enfant. Parlez-lui gentiment. Mais ça ferme. C'est facile à dire. Alors, attendez. Je vais revenir là-dessus. Ah merde, on est revenu au début. Je suis désolée, mais je vais objecter parce que... Il vient de dire qu'il avait toujours sur lui. Donc, je suis désolée, mais... Kevin, ce que vous venez de dire me paraît un peu étrange. Vous avez dit toujours emporter votre appareil numérique où que vous alliez. Vous avez même été très clair à ce sujet. Hein ? Kevin, vous ne devriez pas mentir. Vous le comprenez, n'est-ce pas ? Monsieur White, je voudrais vous dire un mot. Mais quoi ? D'accord, c'est un gosse, mais ce n'est pas la raison pour mentir, quoi. Peut-être que je lui ai un peu trop mis la pression. Oh bon. Non, d'accord, ok. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que cet appareil photo... Qu'est-ce que c'est que cet appareil photo numérique dont vous parlez ? C'est un appareil photo numérique, votre honneur. C'est une nouvelle sorte d'appareil photo. Comment puis-je expliquer ça ? Je vois. En tout cas, Kevin, je ne veux pas croire que vous oubliez votre appareil photo quand vous allez au studio. Vous l'aviez avec vous, n'est-ce pas ? Oh putain, voilà l'autre qui s'y met. Monsieur White, comment pouvez-vous être aussi cruel et terrorisé à ce pauvre enfant de la sorte ? Enfant ou avocat de l'accusation, peu importe. Dans un tribunal, on ne ment pas. Que voulez-vous dire par ou avocat de l'accusation ? Et BAM ! Ça c'est un coup de couteau dans le dos. Alors Kevin ? Quoi ? Bon d'accord, j'avais mon appareil photo. Et alors ? Ça te pose un problème ? Il commence déjà bien en montant. Alors vous aviez bien votre appareil avec vous. Et avez-vous utilisé cet appareil photo ? Pourquoi je l'aurais utilisé ? J'étais trop occupé à observer. Très bien. Veuillez dire à la cour ce que vous avez observé. Bon, ce que j'ai vu. Ouais, j'avais mon appareil avec moi. Mais j'étais scotché devant la scène. Impossible de l'acquittier des yeux. Le samouraï d'acier, il s'est lancé sur le méchant. BAM ! Et puis, le méchant n'a plus bougé. Il est trop fort, le samouraï d'acier, c'est le meilleur. Ah, et c'est tout ? Eh bien, c'était plutôt rapide. Monsieur Wright, votre compte est drogatoire. Attends. Je réfléchis. J'avais mon appareil photo sur moi. Scotché devant la scène, impossible de l'acquittier des yeux. Le samouraï d'acier, il s'est lancé sur le méchant. BAM ! Et puis, le méchant n'a plus bougé. Alors, attendez. Ça m'étonnerait fort qu'il n'ait pas pris de photo. Je suis sûre qu'il a pris une photo. Déjà, on va attaquer celle-ci, voilà, pour voir un peu ce qu'il va répondre. Donc, vous regardez le samouraï d'acier. Avez-vous regardé le combat du début à la fin ? Ouais, bien sûr ! A aucun moment, vous n'avez tourné la tête. Non ! Tu hésites un petit peu, là, quand même. D'accord. Alors, dis tout ce qui s'est vraiment passé. Ouais ! Voilà, voilà ! Le samouraï d'acier, il s'est lancé. Alors, on va attaquer ça, maintenant. Et juste après, je vais essayer un truc. D'accord. C'est d'abord... Donc, c'est d'abord le méchant qui l'a attaqué. Ouais ! Ce méchant, quel genre de personne était-ce ? Je vous l'ai déjà dit, une personne. C'était une personne. Comment était-il habillé ? Je ne me souviens plus très bien. J'étais trop occupée à regarder le samouraï d'acier. Je vois. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je suis sûre qu'il a dû prendre une photo. Ce n'est pas possible. On va juste attaquer ça, avant. Pourquoi ? Hein ? Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi le méchant ne bougeait-il pas ? Eh bien, parce que le samouraï d'acier l'a traduit en justice. Et comment a-t-il fait ça, exactement ? Comment il fait ça ? Avec un coup de pied samouraï ! Un coup de poing samouraï ! Un coup de samouraï ! Une claire de samouraï ! Quelque chose comme ça. Il est toujours aussi évasif. Quoi ? On ne fait pas comme ça, papi ? Comment est-ce que je devrais m'y prendre ? On va insister un peu parce que, en fait, j'aime bien. Ouais, il a fait comme ça. Un coup de pied, un coup de poing, une claque. Oui, en gros, il n'a pas vu ce qui s'est passé, quoi. En gros, il n'a pas vu le coup. Kevin. Quoi ? Une chose me tracasse. Vous avez dit tout à l'heure ne pas avoir quitté la scène des yeux. Ouais, et alors ? Pourtant, vous oubliez le principal. Ben quoi, non, c'est vrai ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le témoin a décrit de façon assez claire ce qu'il a vu. Vous savez aussi bien que moi que sa déclaration est très vague. Dites-moi quel genre d'assassin utilise une claque de samouraï ? Voici ma version des faits. Kevin, vous avez peut-être vu une partie du combat du samouraï d'acier. Mais vous avez raté la partie la plus importante. Le coup fatal. Silence, silence ! Monsieur White, comment cela est-il possible ? Pouvez-vous expliquer comment il aurait pu rater quelque chose d'aussi crucial ? Eh bien, c'est justement la question que je me pose. Félix ! Je crois que tu es sur la bonne voie. Réfléchis. Pourquoi Kevin n'a-t-il pas vu l'apogée du combat ? Je te connais. Tu peux le découvrir. Monsieur White, votre réponse. Vous avez établi que ce jeune garçon est un grand fan du samouraï d'acier. Pourquoi n'aurait-il pas regardé le combat jusqu'au bout ? Moi, je pense qu'il regardait autre chose. Parce que, rappelez-vous, premièrement, il a dit qu'il prenait une photo au moment du coup final, justement. Et ensuite, il a dit qu'il a son nouvel appareil photo, il ne sait pas bien s'en servir. Donc, moi, je pense qu'il regardait son appareil photo pour essayer de le faire fonctionner. Donc, il regardait autre chose. Il n'a pas vu le combat jusqu'au bout. Parce qu'il regardait autre chose, probablement. Probablement. Autre chose. Monsieur White, veuillez vous expliquer. Qu'est-ce qui aurait bien pu empêcher ce garçon de regarder le combat de son idole ? Et qu'est-ce qu'il regardait, alors, selon vous ? Oh là là. Allez, pense à quelque chose. Pense à quelque chose. Rien. Mais si, je sais. Moi, je sais. Monsieur White, veuillez vous abstenir de faire des déclarations sans fondement. Mais non, mais je l'ai, le truc ! Je vous prie de m'excuser, vous renheur. Avez-vous une autre explication à fournir ? Pourquoi n'aurait-il pas regardé le combat jusqu'au bout ? Votre honneur, j'ai des preuves. Des preuves ? En fait, c'est ça. Il fallait faire la preuve avant. Oui, votre honneur. Pourquoi Kevin a-t-il détourné le combat, gna gna ? L'appareil photo. Voici la preuve. Qu'est-ce que c'est ? L'appareil photo ? Le témoin a déclaré qu'il venait de recevoir cet appareil photo. Oui, je suis au courant de cela. Il ne savait pas encore très bien comment il fonctionnait. Je suis aussi au courant de cela. Oh ! C'est exact. Pourquoi Kevin regardait-il ailleurs au moment crucial ? Parce qu'il regardait son appareil photo. Il essayait de prendre une photo. Hé ! En plein dans le mille. C'est quoi ton problème, papy ? Ça te plaît d'harceler les petits-enfants ? Attaquer, pas harceler. Bon boulot, Phoenix. Kevin mentait, c'était évident. C'était très malin de réaliser qu'il ne pouvait pas rester là à regarder son héros sans prendre de photos. Bien. Kevin, une seule raison a pu vous faire détourner les yeux du combat. Vous vouliez tout simplement prendre une photo. Mais comme c'était un nouvel appareil, vous ne saviez pas encore comment l'utiliser. Et c'est comme ça que vous avez raté l'apogée du combat. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Ouais. Eh bien, Phoenix, je parie qu'il cache encore autre chose. Fais-le témoigner de nouveau. D'accord. Mia ne plaisante pas. Un renheur, la défense souhaiterait que Kevin Miron témoigne à nouveau. Entendu. Kevin, pourriez-vous nous en dire davantage au sujet de votre appareil photo ? Et pour quelles raisons vous n'avez pas pris de photos du combat ? Hum ! Bienvenue dans le monde réel, bonhomme. Le pauvre. Pas de photos. Ouais, t'as raison, papy. Le samouraï d'acier venait juste d'échapper aux griffes du méchant. Alors j'ai pris mon appareil photo. J'ai pris mon appareil pour prendre une photo. Mais l'objectif ne s'est pas ouvert à temps et je l'ai raté. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais. Hum. Je ne suis pas sûre. Mais je souhaiterais procéder au cours interrogatoire. Ça devient de plus en plus dur. Le témoignage est très court. Le samouraï d'acier venait d'échapper aux griffes du méchant. Là, j'ai pris mon appareil photo pour prendre une photo. Mais l'objectif ne s'est pas ouvert à temps et je l'ai raté. Juste pour vérifier. Quand l'objectif s'est ouvert, qu'avez-vous vu ? Euh, et bien, une personne au sol. Et le samouraï d'acier. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais. Je suis sûre qu'il a pris une photo. Je suis sûre qu'il a pris une photo parce qu'il y a ça qui m'embête beaucoup. Même s'il n'a pas eu le temps de voir le coup final, ne serait-ce que de voir l'adversaire au sol et le samouraï à côté, c'est une victoire, quoi. Donc, euh... Non, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. Euh, ok. Bon, ok. Je pense que je veux aller trop vite, en fait. Je pense que je veux aller plus vite que la musique. Bon. C'est pas ouvert. On va prendre plus de temps. C'est juste que je pense que je veux aller trop vite. Ouais, je vous l'ai dit. J'ai pas pris de photo. Moi, j'en aurais quand même pris une fois l'objectif ouvert. N'a-t-il vraiment pris aucune photo ? Même pas une ? Voilà, je suis sûre qu'il a pris une photo. Moi, c'est obligé, quoi. Non, il aurait forcément pris une photo. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans que je puisse utiliser. Kevin ? Écoutez-moi, Kevin Miron. Je sais exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez pris une photo. Hein ? Dans le mille. Comment tu sais ça ? Boum, la preuve. J'ai le pouvoir de lire dans vos pensées, Kevin Miron. Waouh. Je me sens en pleine forme. C'est ça. En fait, je veux aller trop vite. C'est ça le problème. Je veux aller trop vite. C'est vrai. J'ai bien pris une photo. Vous pourriez peut-être témoigner de nouveau pour en parler, Kevin. J'ai pris quelques photos, mais c'était trop tard. Alors, je les ai effacées. Mais pourquoi il les aurait effacées ? Comment est-il possible que je... Attends. Pourquoi il les aurait effacées ? Attends. Gagnin. Attends. Pourquoi il les aurait effacées, vu que c'est quand même son héros ? Vous les avez effacées. Ouais. Pour quelle raison auriez-vous effacé une photo de votre héros adoré et victorieux ? Eh ben, tu sais bien. Pourquoi j'aurais voulu garder une photo comme ça ? Il coopère de moins en moins. Je ferais mieux de trouver une croix d'action. Ou une preuve solide. Comment est-il possible de repérer des failles ? Oui, je sais. Je sais. Ben, maintenant, je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'il faisait ça, en fait. Voilà. Kevin. Quoi ? Mince, alors, chaque fois que tu dis Kevin, c'est pour me chercher des noises. Ben, c'est un peu mon boulot, encore une fois. Je voulais juste vous remercier de m'avoir donné ceci l'autre jour. Hein ? Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez dit, d'ailleurs, à ce moment-là ? Je vais à toutes les présentations en live. Je prends toujours une photo quand le samouraï porte le coup de grâce. Bam ! Je les ai toutes. J'en ai jamais raté une. La collection parfaite. Kevin. Avez-vous, oui ou non, pris une photo de samouraï d'acier victorieux devant son ennemi ? Si c'est le cas, j'ai du mal à croire que vous l'ayez effacée. Ne l'auriez-vous pas gardée pour l'ajouter dans votre album ? Ah ! Monsieur White. Cet album, de quoi s'agit-il exactement ? Il porte le nom de Chemin vers la gloire. C'est une collection de photos du samouraï d'acier, toutes prises par Kevin Miron. Il prétend qu'il s'agit de la collection complète de toutes les victoires du samouraï. Je vois. Ne trouvez-vous pas tout ceci surprenant, votre honneur ? Parmi toutes ces photos du samouraï d'acier, aucune n'aurait été prise ce jour-là ? Silence ! Monsieur White, pouvez-vous fournir une explication ? Si le samouraï d'acier venait de vaincre son adversaire, je suppose que l'on peut voir une photo de cette victoire dans cet album. C'est effectivement ce que je prends, votre honneur. Non, attendez ! Ce n'est pas possible ! Phoenix ? Je crois que nous venons enfin de découvrir la vérité. Et quelle vérité ? Mia, en étant bien sûr ? A-t-il vraiment... Oui, je suis certaine que ce à quoi tu penses est exact. Dis-leur, Phoenix, dis-leur toute la vérité. Monsieur White, veuillez dire à la cour ce qui se passe, je vous prie. Pourquoi n'y a-t-il aucune photo du jour du meurtre dans l'album ? Pourquoi ce jeune garçon, vu qu'il effacé les photos qu'il avait prises ? Eh ben ouais... Les photos étaient floues, peut-être. Ils effacés par erreur, peut-être. Mais je dirais plutôt que le samouraï d'acier a perdu. Vu qu'à la base, son album, c'est le chemin de la victoire. Donc, le samouraï d'acier a été vaincu. Je ne vois qu'une seule raison possible, Voroneur. Le samouraï d'acier n'a pas remporté la victoire. C'est la raison pour laquelle Kevin a effacé ses photos. Vous voulez dire que le samouraï d'acier a perdu ? Eh bien, Kevin, est-ce que je me trompe ? Dites-nous la vérité. Le méchant a vaincu le samouraï d'acier. Ça ne va pas la tête ! Non ! C'est impossible ! Le samouraï d'acier ne perd jamais ! Il ne perd jamais comme son adversaire ! Il est invincible ! Votre honneur. Le témoin vient de tout nous dire avec ses propres mots. Il existe une raison qui l'a poussé à mentir et dire qu'il n'avait pas pris de photo. La même raison pour laquelle il a effacé ses précieuses photos. Pour Kevin, il est inconcevable que le samouraï d'acier puisse perdre un combat. Toutefois, Kevin a été témoin de l'impossible. Il a assisté à la défaite du samouraï d'acier. Mais le fait de l'admettre aurait anéanti tout ce en quoi il croyait. C'est la raison pour laquelle il a menti et déclaré que le samouraï d'acier avait gagné. Il ne pouvait pas supporter la vérité. Silence ! Je demande le silence ! Témoin ! Enfin, Kevin ! Est-ce la vérité ? Qu'avez-vous vu ? Dites à la cour ce que vous avez vu ! Kevin, ce jour-là, vous avez vu le samouraï d'acier perdre un combat. N'est-ce pas ? Oui ! Ok, ok, t'as raison ! Le samouraï d'acier est tombé par terre ! Et il ne bougeait plus ! Le pauvre gosse ! Ça, c'est un brisage de rêve, mais monstrueux, quoi ! Silence ! Silence ! Silence ! Quel genre de coup êtes-vous en train de mijoter, White ? Moi, juste la vérité ! Le samouraï d'acier était assassin, pas la victime ! Pourtant, selon la déclaration de mon côté-moi, c'est le samouraï d'acier qui est tombé ! Ah, c'est tombé-moi, Hunteur ! Pas de peau ! Monsieur White, qu'est-ce qu'il se passe ? Apparemment, nous avons tous commis une grave erreur ! Une erreur ? À quoi cela rime-t-il ? Euh... Oh là, par contre... Bon, il n'y a eu aucune victime, on sait que c'est faux ! Le samouraï était la victime ! Bah, le... Moi, je pense que Hammer portait le costume, en fait ! Je pense que c'est Hammer qui portait le costume ! Donc... Euh... Bon, je vais tester ça, parce que... Si l'on comprend ce qui s'est réellement passé, tout ceci est très simple ! A la fin du combat, le samouraï d'acier s'est écroulé par terre et est resté inanimé ! En d'autres termes, le samouraï d'acier n'était pas l'assassin, mais la victime ! Vous ne voyez donc pas ? Jacques Hammer était le samouraï d'acier ! C'est exactement ce que je pensais ! Silence ! Silence ! Silence ! Alors le samouraï d'acier, sur cette photographie, vous dites que l'homme dans ce costume était la victime, M. Jacques Hammer ? En effet, votre honneur ! Jacques Hammer était présent lors de la répétition de la scène d'action ce matin-là ! Par conséquent, il savait que sa volonté était blessée à la cheville ! Mais attendez ! M. Hammer n'était-il pas déjà allé au studio 1 ? C'est ce que tout le monde pensait ! Mais vous rappelez-vous ce qu'a dit Mme Eichwet dans son témoignage ? Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h ! Si j'ai vu ce pauvre Hammer, non monsieur ! Il était déjà parti au studio avant que je ne revienne au poste de sécurité ! M. Jacques Hammer a quitté la zone des employés après le déjeuner ! Cependant, personne ne l'a vu aller au studio 1 ! Il n'y a aucune photo de lui non plus ! Il a attendu que M. Lonté fasse une sieste dans sa loge, puis il s'est faufilé dans sa loge et a déropé le costume samouraï d'acier ! Mais pourquoi la victime aurait fait une chose pareille ? Je... je n'en sais rien ! JPG ! J'avais l'impression que le samouraï d'acier bougeait bizarrement ! Mais c'est parce que c'était quelqu'un d'autre qui portait son costume ! Papy ! Moi ? Qu'y a-t-il ? En fait, j'ai gardé quelques données ! Des données ? Ouais, une photo sur mon appareil numérique ! Quoi ? Montrez-nous ça tout de suite ! Pas question, mec ! Pas tant que tu me regardes comme ça ! Maintenant ! Tiens, la voilà ! Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je l'ai vu, ça me suit aux yeux, mais bon, je ne dis rien tout de suite ! Eh bien, même avec cet élément, il est difficile de se prononcer ! Je crains qu'il puisse s'agir de n'importe qui dans ce costume ! Qu'en pensez-vous, Monsieur White ? Je suis d'accord avec votre honneur ! Il ne s'agit pas d'une preuve concluante ! Oui, mais on peut quand même voir autre chose, les mecs ! Je ne sais pas si vous êtes aveugles, mais bon... Je regrette, mais ceci n'est pas une preuve suffisante ! Si, si, si ! On la garde ! On la garde ! Je vous la rends ! Un instant, Phoenix ! Merci, Mia, je t'en prie ! Heureusement, il y en a une qui a des yeux ! Mia, qu'y a-t-il ? Regarde encore la photo ! On est près du but, Phoenix ! Cette photo contient tout ce dont tu as besoin pour gagner ce procès ! À croire qu'il n'y a que les femmes qui sont intelligentes dans ce jeu ! Mia est la seule à l'avoir vue, quoi ! Quoi ? Brunner, puis-je examiner de nouveau cette photo, je vous prie ? Certainement ! Je ne vois aucune raison de vous en empêcher ! Phoenix, montre-lui ! Il y a une contradiction flagrante et décisive avec l'effet que nous connaissons ! Bah oui, quand même ! Oui ? Bah, je ne sais pas, ici ! Ou là, même ! On n'est pas censé être au sud... Enfin, je veux dire, Hammer, il n'est pas censé être mort au studio 1 ! C'est pas le studio 2 qu'on voit là ? Brunner, regardez ceci ! Je vois un portail... Puis-je attirer votre attention sur le numéro qui figure sur ce portail ? Le numéro ? Ah oui ! Eh bien, c'est assez difficile à dire, mais je pense que c'est un 2 ! En tout cas, il ne s'agit pas du numéro 1, votre honneur, n'est-ce pas ? Je suppose que M. Hunter voit où je veux en venir... Mais... C'est impossible ! Hein ? De quoi s'agit-il ? Veuillez vous expliquer pour que je puisse réagir en même temps que la cour. Je vais utiliser le plan du studio. Le corps a été retrouvé ici au studio 1. Néanmoins, que voyons-nous sur cette photo prise au moment du meurtre ? Ce n'est pas le numéro 1 qu'on peut voir sur le portail de cette photo. Votre honneur, c'est ici que le crime a réellement eu lieu. Oui, au studio 2 ! Allez ! Ici, ici ! Ici, au studio 2 ! Je vois, ceci expliquerait le numéro 2 sur le portail de la photo. Renner, le fait que le meurtre ait eu lieu au studio 2 est crucial. Euh... Ouais, le mobilhome s'y trouve. Comme vous le savez, il y a un mobilhome au studio 2. Ce jour-là, une réunion se tenait dans ce mobilhome. Une pause a eu lieu au cours de la réunion coïncidant avec l'heure présumée du décès. Durant cette pause, M. Monello et Mme Divasquet sont sortis manger des côtelettes. Ils se trouvaient sur le lieu du crime. Le chemin menant au mobilhome était bloqué. Nous le savons déjà. Le chemin était bloqué à partir de 14h15. Autrement dit, la victime est allée au studio 2 avant 14h15. Oui, oui, je suppose que c'est ce qui s'est passé. Vous souvenez-vous du témoignage de M. Salmonello ? Permettez-moi de rappeler à la cour ce qu'il a dit. Tous ceux du mobilhome sont innocents car ils n'ont pas pu aller au studio 1. En réalité, c'est le contraire qui est exact. Seul quelqu'un se trouvant dans le mobilhome pouvait avoir commis ce crime. Car ils étaient les seuls à pouvoir accéder au lieu du crime, le studio 2. Eh, putain, il y a pas des retournements dans ce procès. Silence, silence ! Voici ce que déclare la défense. Le crime a eu lieu au studio 2. La personne que la gardienne Mme Echot a vue était la victime M. Jacques Hammer. M. Hammer avait une raison encore indéterminée à voler le costume du samouraï d'acier. Puis il s'est rendu au studio 2. C'est de la pure folie. Mais non, on a toutes les preuves ! Jacques Hammer est la victime. La victime ? Pourquoi aurait-il volé un costume du samouraï d'acier ? Insinuez-vous qu'il l'a fait pour dissimuler les indices de son propre meurtre ? Eh bien, non, bien sûr. Hmm... Ou bien avez-vous des preuves ? Prouvez-moi que la victime Jacques Hammer a volé le costume. Heu... Ch... 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 Le problème, c'est que j'ai pas de preuves pour ça. Attendez ! Ah si, attendez ! On avait trouvé peut-être du somnifère. Mais est-ce que ça va marcher ? Parce que... Faut quand même pas oublier que Gustin Volonté a dormi quasiment toute l'après-midi en fait. Jusqu'à ce qu'on retrouve le corps. Donc s'il y avait des somnifères dans son repas, ça peut expliquer pourquoi il a dormi autant. Bon allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'en ai la preuve. Vous en avez la preuve ? Vraiment, Monsieur White ? Maintenant qu'ils sont si surpris, je me sens tout à coup moins sûre de moi. Mais je pense quand même avoir raison. Voici la preuve que Jacques Hammer a volé le costume. La voici. Un flacon de médicaments, vide. Je l'ai trouvé sur la table de la zone des employés. La même table sur laquelle Monsieur Hammer et Monsieur Lonté ont déjeuné. Sur l'étiquette, on peut lire Somnifère. Somnifère ? L'accusé Monsieur Lonté a passé toute l'après-midi à dormir. Il avait été drogué par Monsieur Hammer. C'était bon. Attendez un instant. Bien que ce flacon éveille des soupçons, rien ne prouve que c'est Monsieur Hammer qui l'a utilisé. Votre honneur, j'ai une idée. Relevez les empreintes. Parce que ça fait trois jours quand même. Donc je pense qu'à mon avis, les traces de Somnifère ont disparu. Et examiner le corps d'Hammer, je pense que le légiste l'a suffisamment fait. Donc il faut relever les empreintes. Parce qu'en trois jours, le Somnifère, ça fait longtemps qu'il est évacué. Une idée ? Très bien. Nous vous écoutons. Je voudrais qu'on fasse relever les empreintes digitales sur ce flacon. Si j'ai raison, les empreintes de Monsieur Hammer devraient se trouver sur ce flacon. Je suppose que vous avez raison. Entendu, la cour va s'occuper de ce flacon. Voilà, le flacon a été remis à la cour, enfin au juge, ce qui est pareil. La cour suspend la séance pour aujourd'hui. Le témoignage de Kevin Miron a révélé de nouveaux éléments dans cette affaire. En fait, il se peut que les choses se soient déroulées d'une toute autre manière. Oh oui, en effet. Le Samouraï d'Acier vu par Madame Hachouette était peut-être la victime. Jacques Hammer. Le crime n'a pas eu lieu au studio 1, mais au studio 2. Et les gens présents dans le mobilhome auraient eu le temps de commettre le meurtre. Monsieur White ? Oui, Véronner ? Votre travail sera de répondre à ces questions. Pourquoi Monsieur Hammer aurait-il volé le costume du Samouraï d'Acier ? Qui l'a tué et pourquoi ? Apportez-moi les réponses à toutes ces questions pour demain. Ça fait beaucoup de devoirs, je trouve. Monsieur Hunter ? Il vous fera reconsidérer vos positions dans cette affaire. Il vous fera principalement reconsidérer les soupçons pesant sur Monsieur de sa volonté. Comme il vous plaira votre honneur. Ce procès est prolongé jusqu'à demain, mais c'est la dernière fois. Très bien, la séance est levée. 19 octobre 14h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Ouf ! Oh la chapeau belle ! Il s'en est fallu de peu, mais on s'en est sorti, c'est tout ce qui compte. J'ai vraiment pensé à trois reprises qu'on allait perdre ce procès. Moi aussi. Vraiment ? Vous aviez l'air tellement sûre de vous. Ah, je devrais peut-être me recycler dans le métier d'acteur. Par trois fois, j'ai vraiment cru que vous alliez y passer. Moi aussi. Y passer ? Oh, on plaisante bien sûr. En êtes-vous sûre ? Je ne plaisantais pas, moi. Maintenant Monsieur Lanté, nous devons aller mener une dernière enquête. Mais je vous promets que demain, je vous livre le véritable meurtrier. D'accord, merci. Eh ben, cet épisode aurait été un chouïa plus long que les autres, mais en même temps, avec tous les retournements qu'il y avait, c'est pas compliqué qu'il soit plus long. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le Facebook de NekoVirus ainsi que son Tumblr, à venir checker un peu la boutique ainsi que le manga qui continue à avancer. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitter, j'ai un Twitter pour partager ma chaîne, donc n'hésitez pas à venir checker et n'hésitez pas aussi à vous abonner, surtout sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Continuez à découvrir des jeux rétro et ciao à tous !